Se faire connaître, contribuer à fédérer les efforts, promouvoir son activité, être au service d'autres acteurs, faire de la recherche, se former, bref, la mise en réseau des acteurs économiques est devenue de nos jours un véritable levier d'impulsion de la filière. Wilfried Koutiki, promoteur économique, parle de la mutualisation des efforts. Bon, mais les avantages, c'est que vous savez qu'on dit souvent, c'est lorsqu'on est ensemble qu'on peut réaliser des bonnes choses. Donc, ces avantages, c'est que c'est sur le plan, par exemple, informationnel, sur le plan également, sur le plan, par exemple, de la recherche, par exemple, des financements, tout ça. Bon, nous sommes organisés en un conseil, par exemple, d'administration, et après vient l'Assemblée, et donc, il y a les groupes, par exemple, il y a un groupe WhatsApp qui est là. Donc, à tout moment, lorsqu'il y a une information, quand vous êtes dans le réseau, vous êtes au courant de ce qui se passe, sur toute information, quelle qu'elle soit. Souvent très bien structurés, les acteurs du réseau sont des opérateurs économiques intervenant dans la filière, mais dans des domaines précis. Le cas de la filière avicole. On s'inspire toujours des expériences des autres pour essayer d'avancer. On n'avait pas seulement les aviculteurs, c'est-à-dire ceux-là, par exemple, qui élèvent les poules, réellement ceux qui élèvent, mais il y a aussi les docteurs vétérinaires. Les vétérinaires, disons, vous avez les fabricants d'aliments, vous avez les vendeurs des produits issus de l'aviculture. Notons que cette nouvelle forme d'organisation est souvent appuyée par les partenaires techniques qui accompagnent les acteurs en renforçant leur capacité managériale, commerciale, voire au-delà.